Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Laurence passe à deux doigts de retourner en prison, le site inorganisé par Kylian et Margot ne tardent pas à dégénérer. Victoire et George, de leur côté, prennent une grande décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 1er février dans Demain nous appartient. Laurence échappe de peu à un retour en prison au commissariat. George annonce à Laurence qu'elle est considérée comme fugitive à cause de sa décision de la veille de quitter son domicile pour partir à la recherche d'Arthur. Laurence est consciente de la gravité ce qu'elle a fait et est certaine que le juge va la renvoyer en prison. Mais finalement Martin a une bonne nouvelle pour elle, le juge a accepté qu'elle continue son assignation à résidence. Mais à la moindre faute, elle retournera en prison. Il lui laisse tout de même entendre qu'elle va continuer de croiser Brunet régulièrement, que la situation ne va pas s'arranger, et qu'elle aurait peut-être dû déménager. Mais Laurence refuse de bouleverser à nouveau l'équilibre de sa famille. Brunet, justement, débarque en furie au lycée et demande à Sandrine de surveiller Arthur, qui est complètement fou selon lui. Morgane, qui est présente à ce moment-là, propose ensuite un dîner à Sandrine pour lui changer les idées et cette dernière finit par accepter. Elle se retrouve donc le soir même et, une fois leur dîner terminé, Sandrine fait part de ses problèmes à Morgane qui décide alors de passer à la seconde partie de la soirée, celle où elle lui fait oublier tous ses soucis. Sandrine n'est pas certaine qu'elle y parvienne mais Morgane tente sa chance et l'embrasse. Ce qui n'est pas pour déplaire à la proviseur du lycée. Le sit-in des militants véganes ne se passe pas comme prévu Chloé, de son côté, se rend compte que Margot n'a pas dormi à la maison. Elle en fait part à Alex et décide qu'il est temps de fixer des règles avec l'adolescente. Une fois au lycée, Margot arrive avec quelques minutes de retard dans la salle de classe où Chloé fait court et fait une annonce à tous ses camarades, un sit-in va avoir lieu cet après-midi devant la chambre d'agriculture pour protester contre l'affaire Mavo. Barthe pense que si y est-il une action nécessaire et encourage les autres à y aller, mais Mathias, dont le père va peut-être enfin décrocher un CDI grâce à la ferme, n'est pas du même avis. En parallèle, malgré les demandes de Flore, Anna publie tout de même un article sur Info7 pour annoncer le sit-in des activistes véganes, ce que Brunet ne manque pas de découvrir. Il ordonne alors à Flore de virer Anna. Si elle ne le fait pas, il se retirera d'Info7 et elle n'aura plus qu'à mettre la clé sous la porte. Plus tard, Anna se rend devant la chambre d'agriculture, où les militants, qui se sont recouverts le visage de sang, sont rassemblés. Tandis qu'elle interroge Jessica, Karim assure pour sa part à Kylian qu'à moindre débordement il l'arrêtera. La manifestation se déroule plutôt bien dans un premier temps, mais Alex finit par confronter Kylian au sujet de l'agression de Robin et les choses dégénèrent. Kylian et Margot parviennent à s'enfuir avant que les forces de l'ordre n'arrêtent le jeune homme, mais Victor Brunet les suit. Il les retrouve dans une ruelle et leur assure que la ferme compte bien respecter les réglementations européennes. Mais Kylian n'a pas envie de l'écouter et le frappe violemment au visage. Victor tombe au sol inanimé et Karim, qui arrive sur les lieux, trouve Margot, les mains ensanglantées, à côté de Brunet. Victoire et Georges prennent une décision importante à la colloque, lors du petit déjeuner, Victoire demande à Georges s'il est amoureux d'Amanda. Le jeune flic lui répond qu'il ne peut pas aimer Amanda puisqu'il est amoureux d'une autre qu'il pense inaccessible, car trop différente de lui. Plus tard, alors que Georges retrouve Amanda au spoon et lui annonce que tout est fini entre eux, sans plus d'explication, Victoire demande conseil à Leila. Elle l'interroge sur sa relation avec Chardot et Leila lui dit qu'elle a simplement écouté ses sentiments. Victoire ne sait pas quoi faire car celui pour qui elle craque ne ressemble en rien au mec qu'elle aime habituellement. Leila ne peut lui dire quoi faire mais lui assure qu'elle ne regrette pas son histoire avec Samuel car ils avaient quelque chose à vivre. Le soir venu, lorsque Victoire rentre à la colloque, elle trouve Georges qui lui explique que ce qu'on dit sur les droites parallèles est faux. Elles finissent bien par se croiser, à l'infini. Les deux amis décident alors de sauter le pas et s'embrassent. Enfin. The man I love just had a heart attack. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman